Hello everyone! How are you doing today? Are you ready for today's lesson? I hope so, so follow me! Aujourd'hui, on va parler du past simple qui est le prétérit simple. Donc pour parler du passé. Let's go! Donc, titre de la leçon, past simple, prétérit simple. On va commencer par le départ, use. Emploi, comment ça s'utilise? We use the past simple to talk about the past. More precisely, about finished actions in the past. There is no link with the present. Donc à chaque fois je vous met l'anglais et du français car il faut que vous vous habituez à cette langue de Shakespeare quand même. Donc, traduction. On emploie le prétérit simple pour parler du passé et plus précisément d'actions ou d'événements terminés, considérés comme datés, et donc en rupture avec le présent. Et ça c'est très important. Il n'y a pas de lien avec le présent. Ça a son importance car avec d'autres temps que nous verrons plus tard, il y aura un lien avec le présent. Avec le prétérit, ce n'est pas le cas. Donc, B. Forme, la structure. Je vous ai mis une jolie photo de William Shakespeare. Et donc, William Shakespeare was an English poet and playwright who lived from 1564 to 1616. Donc, vous voyez, tout ça est au prétérit. C'est comme une mini-biographie. Quand vous voulez faire une biographie, vous allez parler de la personne au passé. Donc, tous les verbes qui sont utilisés dans cette description sont au prétérit simple. William Shakespeare was, donc ça c'est le prétérit du verbe être, to be, an English poet. C'était un poète anglais et dramaturge qui a vécu de 1564 à 1616. Maintenant, les deux règles principales. C'est que il y a les verbes qu'on appelle réguliers. Réguliers dans le sens où la terminaison, les terminaisons seront régulières. Donc, elles ne seront pas variables. Elles se termineront en ED la plupart du temps. Donc, les verbes réguliers, non pas la plupart du temps, tout le temps. Tout le temps pour les verbes réguliers. Donc, the regular verbs end in ED. ED. Donc, quand vous voulez conjuguer le verbe work au présent et que vous voulez le conjuguer au passé au prétérit simple, vous n'avez juste qu'à lui ajouter la terminaison ED. Pareil pour le verbe to play, to stop. On ajoute ED. Pass, ED. Study, studied. ED. Donc, ici, les verbes réguliers se terminent en ED. Et ça sera toujours vrai. Ensuite, par rapport à la terminaison, il y a trois prononciations possibles. There are three possible prononciations. Three possible prononciations. Alors, je vous ai mis ça en rouge. On a ED. ID. Donc, ça sera ED. Donc, vous avez START. START qui veut dire commencer, débuter. ED. Au prétérit simple, on va lui ajouter ED. Et donc, on ne va pas le lire. On ne va pas dire STARTED. STARTED. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire STARTED. Donc, il faut dire STARTED. STARTED. ED. STARTED. Ensuite, deuxième prononciations possibles. avec un son T. Par exemple, avec le verbe PASS. PASS, au prétérit, ça donne PASSED. On ajoute ED. On ne va pas dire PASSED. Ce n'est pas ça. On va dire PASSED. Il est limite pas audible. Mais on l'entend quand même. PASSED. Et enfin, la dernière prononciation possible au prétérit, c'est le D. Le son D. Par exemple, avec le verbe TO LIVE. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qui veut lever la main ? Je vais vous le dire. Donc, TO LIVE. Habiter quelque part. TO LIVE au passé. Au prétérit simple. Donc, LIVED. Et là, ça sera un D à la fin. On ne va pas dire LIVED avec un T. C'est bien un D. Donc, trois prononciations possibles. ID, STARTED, PASSED et LIVED avec un D. On passe maintenant aux verbes irréguliers. So, many verbs are irregular. And you have to learn them by heart. Ce qui veut dire que beaucoup de verbes sont irréguliers. Et vous devez les apprendre par cœur. Et c'est souvent les listes de verbes que vous aurez à la fin de votre manuel. Mais je vais aussi vous les donner. Donc, tous ces verbes seront à apprendre progressivement. Petit à petit. Il faudra les connaître. On passe à la forme négative. Donc, FOR LE NEGATIVE FORM. FOR LE NEGATIVE FORM. DID plus NOT. Qui donne DIDN'T. Donc, DID, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble au verbe TO DO. TO DO, quand vous le conjuguez au passé, au prétérit simple. Ça donne DID. DID. Et donc, c'est la même construction qu'au présent. Sauf qu'au lieu de DO, on va utiliser DID. Donc, au lieu de DO NOT ou DOES NOT, ou DOES NOT, je veux dire, on va utiliser DID auquel on ajoute NOT. Donc, ça donnerait DID plus NOT, DIDN'T, DIDN'T. So, DIDN'T is introduced before the verb. Donc, on le met, c'est l'auxiliaire. Donc, on va le placer avant le verbe principal. Donc, à la forme négative, DID plus NOT, DIDN'T se place avant le verbe. Exemple. EXAMPLES. Hey, she didn't cheat during the exams. Elle ne trichait pas durant les exams. Donc là, vous voyez, j'ai mis en rouge à chaque fois. Oh, il y a beaucoup de vent. Alors, j'ai mis DIDN'T en rouge, l'auxiliaire. Il se place bien avant le verbe principal. Donc, DIDN'T ne se met pas après cheat, mais bien avant, entre le sujet et le verbe principal. She didn't cheat during the exams. Et ne trichez pas durant les examens. Exemple B. He didn't like any cakes. He didn't like any cakes. Il n'aimait aucun gâteau. Vous vous rappelez, some, any. Donc ici, comme pour la phrase A, l'auxiliaire se place entre le sujet et le verbe principal. He didn't like any cakes. Il n'aimait aucun gâteau. And sentence C, your mom didn't forget your birthday last year. Ta mère n'a pas oublié ton anniversaire l'année dernière. Comme pour les deux phrases précédentes. DIDN'T se place entre le sujet, ici, your mom, et le verbe principal, forget. Forget qui veut dire oublier. Donc voilà, ça c'est la forme négative. On passe aux questions. Donc vous voyez, c'est toujours la même construction. C'est la même chose qu'au présent. C'est juste que le verbe DO, on va le conjuguer au passé cette fois, au prétérit. Donc DO, il devient DID. Mais la structure reste la même. For the questions. So DID plus SUBJECT. SUBJECT, c'est le sujet. INFINITIVE, la base verbale. DID plus sujet plus base verbale. Donc quand on dit base verbale, un pas de TO devant le verbe. Je précise. C'est vraiment la racine, la base verbale. C'est quand il n'est conjugué à rien et on prend vraiment la racine du verbe. Quand le verbe, il est tout nu. OK. EXAMPLE. Did you enjoy your summer vacation? Did you enjoy... Qu'est-ce que je raconte? Her summer vacation. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle a apprécié ses vacances d'été? Donc, va... Vacances... D'été. Exception. Exception. Donc ça, c'est un mot transparent. Un mot transparent, c'est-à-dire que c'est la même orthographe en français et en anglais. C'est juste qu'on le prononce à l'anglaise. Des exceptions, donc, grand C. Pour les verbes se terminant par un E, comme dans le verbe dance. Vous voyez, dans le verbe dance, ça se termine par un E. Eh bien, au lieu de rajouter ED, qui donnerait à la fin deux E plus un D, on va en ajouter un seul. Donc, le prétérite du verbe dance devient danced. On a mis un seul E. On n'aura pas EED, mais un seul E. Donc, un exemple avec ce verbe. I danced the whole night. I danced the whole night. J'ai dansé toute la nuit. Pour les verbes se terminant par Y, comme study. Le Y devient IED. On n'aura pas YED. On aura IED. Le Y disparaît, laissera la place à un I. Donc, pour le verbe to study, ça deviendra studied. Exemple, she studied a lot last night. Elle a beaucoup à étudier hier soir. Alors, remarque, petite remarque. Au prétérite, vous le verrez assez souvent. Vous aurez souvent les mêmes mots et les expressions qui s'emploient avec ce temps. Et je vais vous donner une petite liste. Donc, we use it with words and expressions. Such as. On l'utilise avec des mots et expressions telles que. Donc, on a ago. C'est un mot qui est propre à ce temps-là. Ego qui veut dire il y a un. I met my wife in Rome ten years ago. Ça veut dire j'ai rencontré ma femme à Rome il y a dix ans. Ce ago se traduirait par il y a. C'est pour marquer la durée, un départ dans le passé. Il y a. Last. Ce qui veut dire dernier ou dernière. Donc, quand je dis last week, c'est la semaine dernière. Last month. Le mois dernier. Last year. L'année dernière. Donc, c'est dernier ou dernière quand on traduit. Donc, c'est cette idée-là. Donc là, je vous ai mis deux exemples. We had a wonderful party last night. Et the left for London. Last week. Enfin, on a yesterday. Yesterday, comme la fameuse chanson des Beatles. Yesterday. Il veut dire hier. We didn't do our homework yesterday. On n'a pas fait nos devoirs hier. Ensuite, years in date. C'est-à-dire qu'avec le prétérit, vous aurez souvent des dates. Comme on a pu le voir dans la microbiographie au début de cette leçon. Des dates. Des années. Tout ce qui permet de repérer les choses dans le passé. Avec Shakespeare. Was an English poet. Playwright. Her life from 1564 to 1616. Voyez. Des dates. Donc. Tout ce qui permet donc de repérer des événements ou des actions dans le passé. Donc, je vous le mets là. Ces mots permettent de repérer un événement dans le passé. Et donc de rattacher une action ou un événement dans le passé. Donc, c'est comme... C'est comme si vous étiez un alpiniste avec votre piolet. Alors, l'alpiniste, il frappe dans la glace. Et quand il frappe de la glace, ça lui sert d'appui. C'est un repère. C'est un ancrage. Ou alors, plutôt, je vais prendre un compas. Quand vous utilisez un compas, vous avez la petite pointe qui permet de savoir d'où vous partez. Et la mine. Donc là où vous mettez votre petite pointe, c'est le repère. Ça serait la date ou n'importe quel détail qui permettrait de repérer, de rattacher un événement dans le passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Hum... Face à ça. Repérer un événement dans le passé. Ensuite, to be. On va passer au grand D. Donc, ça sera le dernier point. To be. Donc, verbe être. À la forme affirmative. I was. Donc, j'étais. You were. Tu étais. He. She. It. Was. Donc, il. Elle. Neutre. Etait. Parce que je dis neutre parce que et, on pourrait le traduire de différentes manières selon les choses dont on parle. Donc, je préfère mettre neutre. We were. Nous étions. You were. Vous étiez. Faut que j'écris vous. Voilà. Vous. Vous étiez. They were. Ils. Elles. Etait. Donc, exemple. I was sick last week. J'étais malade la semaine dernière. Donc, le verbe être en anglais est un verbe irrégulier. Et il faut donc l'apprendre par cœur que vous en avez besoin pour former quasiment tous les temps. Dès qu'il y a un auxiliaire, ça sera soit le verbe être ou avoir. Donc, le verbe être très important à connaître. All right. So, maintenant, on va passer à la forme négative. Negative. Donc, il suffit d'ajouter not. Donc, je vous ai mis les terminaisons en rouge. I was. Vous voyez ici. I was. A la forme négative devient I wasn't. Donc, wasn't. Le N apostrophe T correspond à not. Ensuite. You were not. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un appel. Ce n'est pas le moment. On... Ok. On reprend. Euh... Qu'est-ce que j'en étais ? Ok. You were not. You were not. Donc, were plus not devient... Non pas you weren't. Ne dites jamais ça. You weren't. You weren't. You weren't. You weren't. You weren't. C'est comme au présent... Au présent simple, quand je vous disais ne jamais dire... Aren't. Aren't. N'existe pas. They aren't. Aren't. Et ici, pareil. Want. Want. So, you weren't. He, she, it wasn't. We weren't. Nous n'étions pas. You weren't. Vous n'étiez pas. They weren't. Ils, elles n'étaient pas. Exemple. I wasn't at school yesterday. Je n'étais pas à l'école hier. Ensuite, les questions. Et on terminera par ça. Les questions, c'est comme au présent. La structure, le fonctionnement est similaire. On va inverser le sujet et le verbe. Donc, au lieu de I was, ce sera was I. Et selon les personnes. Donc, si c'est was, ce sera was I, was they, was she, was it. Et si c'est were, ce sera were you, were we, ou alors were they. Donc, je vous ai mis le verbe en rouge et le sujet en bleu. Exemple. Were you there last Tuesday? Were you there last Tuesday? Etais-tu là mardi dernier? Were you there last Tuesday? Voilà, voilà. Donc, on a à peu près fait le tour. Donc, on reprend. Récapitulatif rapide. Past simple. Prétérit simple. On emploie le prétérit simple pour parler du passé et plus précisément d'action terminée considérée comme datée en rupture avec le présent. Il n'y a pas de lien avec le présent. Il y a deux types de verbes. Les verbes réguliers. Régular verbs and irragular verbs. Donc, les verbes réguliers, il suffit d'ajouter ED en tenant compte des exceptions. Donc, parfois, ça sera IED pour les verbes qui se terminent en Y et ne pas doubler le E pour les verbes qui se terminent déjà en E. Ensuite, vous avez les verbes irréguliers. Donc, ça, il n'y a pas de secret. Il faut les apprendre petit à petit. Il y a trois prononciations possibles quand c'est au prétérit. Et j'insiste parce que je vois souvent ces erreurs-là. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à les mettre dans la leçon. Donc, il y a soit IED pour started, soit T, past, ou alors D, lived. Donc, selon le verbe, vous aurez l'une des trois prononciations possibles. Ensuite, à la forme négative, c'est comme au présent. Donc, l'auxiliaire DO devient DID et ensuite, on ajoute NOT. Donc, ça, c'est la forme pleine. La forme contractée devient DIDN'T. Forme contractée qui permet d'aller plus vite et de gagner en fluidité. Donc, le NOT, N-O-T, se transforme en N apostrophe T. DIDN'T. Pareil qu'au présent, il se place entre le sujet et le verbe principal. Car l'auxiliaire vient en aide au verbe principal. Donc, ça, c'est la forme négative. Les questions, c'est la même chose. Le DID, l'auxiliaire va se retrouver tout au début de la phrase. DID plus sujet plus basse verbale. DID plus sujet plus basse verbale. Et pas THE TO devant le verbe. Donc, je vous ai mis un exemple pour que ça soit un peu plus clair. DID SHE ENJOY HER SUMMER VACATION. Et non pas. DID SHE TO ENJOY. DID SHE ENJOY directement. Des exceptions, je viens de le dire. Donc, les verbes qui se terminent en E. On ne va pas doubler le E. On va en retirer un. Donc, ce sera TENSED avec un seul E. Pour les verbes qui se terminent en Y. Le Y va se transformer en IED. Donc, au lieu de STUDY YED, on va dire STUDIED, mais avec un I. STUDIED. Ensuite, les petits mots que vous retrouverez très souvent avec le prétérit simple. AGO. I met my wife in Rome 10 years ago. Il y a 10 ans. Il y a. LAST. Donc, dernier ou dernière. Last week. Last day. Last month. Etc. Etc. Yesterday. Yesterday veut dire hier. Hier. We didn't do our homework yesterday. I wasn't there yesterday. I was sick yesterday. I cooked something yesterday. I made a cake yesterday. Etc. Years and dates. Years veut dire année. Et dates, ce sont des dates. Donc, avec le prétérit de saint, vous aurez des dates. Et tout ça permet de repérer un événement ou une action dans le passé. Et de surtout le rattacher au passé. Il n'y a aucun lien avec le présent. Donc, pensez à l'image du compas ou du piolet de l'alpiniste. Pour vous rappeler. Ensuite, le verbe être. Mais ça peut être autre chose. C'était juste une image pour que vous compreniez. Donc, to be. Verbe être. C'est un verbe irrégulier. Donc, verbe irrégulier. Il faut l'apprendre par cœur. I was. You were. He, she, it was. We were. You were. And they were. A la forme négative, on ajoute not. Et là, vous avez bien compris que not, quand on le contracte, il perd son haut. Le haut se transforme en apostrophe. Donc, I wasn't. You weren't. J'insiste. You weren't et non pas weren't. Ok. You weren't. He, she, it wasn't. You, we weren't. You weren't. They weren't. Exemple. Exemple. I wasn't at school yesterday. Je n'étais pas à l'école hier. Pour les questions, c'est pareil qu'au présent, on inverse le sujet et le verbe. Ça fonctionne pareil. Donc, au lieu de is, au lieu de am. Am I? Am I there? Am I sick? Ça sera was I? Was I sick? Were you there? Et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et prenez soin de vous. Take care. Stay clean. Stay safe. And I see you later.